Et c'est parti pour notre première affiche du jour entre l'OL et Manchester City. Alors des Lyonnais qui ont déjoué tous les pronos lors du match allé, on allait s'en poser 2 à 1 en Angleterre. Et finalement c'est bien l'OL qui est le mieux placé pour poursuivre l'aventure dans cette Ligue des Champions et atteindre les 8e, alors qu'on attendait plutôt le PSG. Oui, donc grâce à cette victoire du match allé, les Lyonnais sont 2e de leur groupe avec 3 points d'avance sur Hoffenheim. C'est une équipe qui n'a pas encore connu la défaite en Ligue des Champions, mais par contre ils se sont montrés assez irréguliers, ce qui nous donne quelques doutes sur leur capacité à renouveler cet exploit. Donc si on prend tous leurs matchs, ils ont gagné ce match allé, mais par contre derrière, à domicile contre Donetsk, ils encassent 2 buts en première mi-temps, ils sont menés 2-0, ils arrivent quand même à revenir, ils font match nul de partout. Dans le double duel contre Hoffenheim, ils mènent 2 fois au score en Allemagne, mais ils finissent par être repris et ils font match nul 3 à 3. Et rebelote au retour, chez eux, ils mènent 2-0, et ils sont encore repris dans les arrêts de jeu pour un match nul 2 à 2. Donc c'est une équipe qui a craqué dans la dernière demi-heure, et ça nous donne quelques doutes. Avant ce gros duel contre Manchester City, ça pardonnera sans doute pas. Et la machine de Guardiola tourne quand même à plein régime. Oui, alors cette équipe de Manchester City qui a connu sa seule défaite de la saison lors du match allé, en première ligue, ils ont quasiment battu tous les gros, ils ont battu Chelsea, ils ont battu Arsenal, ils ont battu Tottenham, et il y a deux semaines, ils ont gagné dans le derby contre United, 3 buts à 1. C'est une équipe qui reste sur 8 victoires consécutives, ils ont encore gagné ce week-end 4 à 0 contre West Ham, et ils viennent de marquer 19 buts sur les 4 derniers matchs. C'est dire un petit peu l'ampleur de la tâche qui attend les hommes de Bruno Genesio sur ce match. Et côté Lyonnais, Fekir est sorti à la mi-temps du derby contre Saint-Etienne. Pour l'instant, sa présence n'est pas remise en cause, mais on ne sait pas vraiment s'il sera là. Mais dans tous les cas, c'est un Fekir bien diminué qui devrait jouer, et dans tous les cas, qui serait beaucoup moins puissant que lors du match allé. Oui, donc Nabil Fekir, c'est le gros point d'interrogation de la composition de cette équipe lyonnaise. Comme tu viens de le dire, il est sorti. Donc après le match, il a dit que c'était rien de grave et qu'il allait jouer. Mais il est quand même sorti dans le derby, dans le match contre Saint-Etienne. On sait à quel point c'est un match important pour les Lyonnais, surtout Fekir qui a été formé là, qui a grandi là. Donc à mon avis, il a quand même quelque chose. Il a beau minimiser, à mon avis, il est blessé. Ça va quand même être très compliqué. Alors on va partir sur la compo de cette équipe lyonnaise. Donc comme d'habitude, Lopez dans les buts. Morel en défense, qui était suspendu contre Saint-Etienne. Il n'a pas joué, mais là, il sera de retour pour ce match. Marcelo et Denayer, qui a marqué dans le derby. Donc un milieu à 5 avec Ferland Mendy, le nouveau bleu, Touzard, Ndombele et Tété. Donc éventuellement Fekir. S'il ne joue pas, il y aura sans doute Aouar à sa place. Et en attaque, Memphis Depay et Moussa Dembele. Et côté compo de City, Benjamin Mendy sera absent. Il vient de se faire réopérer du genou. Alors Mendy absent. Donc on part sur la compo. On aura Ederson dans les buts. Delph, qui sera sans doute à gauche, à la place de Mendy. Une charnière centrale avec Laporte et Stones. Walker. Milieu de terrain, Gundogan, Fernandinho et David Silva. Et une attaque en triangle avec Sterling. Gabriel Jésus, qui joue souvent en Ligue des Champions à la place d'Aguero. Et Riyad Mahrez. Et donc toi Sylvain, dans ce match, tu vois pas mal de buts. Alors pas mal de buts. Donc je vais partir en premier pari. Ce sera plus de 2,5 buts. Donc c'est passé dans les 8 matchs de Ligue des Champions concernant les deux équipes. Donc grosse confiance, cote à 1,25. Deuxième pari. Donc ce sera la victoire de Manchester City. Et plus de 2,5 buts cotés à 1,52. Donc comme on l'a dit, les Citizens qui partent favoris pour prendre leur revanche par rapport au match allé. Et plus de 2,5 buts. Et le dernier pari. Donc on pense quand même que Lyon est capable de faire quelque chose et d'offrir une résistance. Donc je mettrai Manchester City et les deux équipes marques cotés à 1,92. Et puis, c'est coincé. Merci. Merci.